bon voilà bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo et cette fois on parle mécanique putain j'ai pris une sévoie de merde mécanique ah non il fait chaud sa mère il fait beaucoup trop chaud donc tous ceux qui suivent mes vlogs savent que je vais faire un truc un peu plus carré sur ma chaîne tout en faisant mes vlogs ou pas aller vlog bas les couilles ça continue t'inquiète pas du coup il y aura toujours le blog ça change pas mais à côté une petite série où on va rénover un peu ce moteur ça va être une tuerie on va le rénover le tester et beaucoup le tester du coup pour ceux qui savent pas je fais un swap un swap sur ma e30 tout le monde a déjà vu ma e30 tous ceux qui ont vu mes vlogs savent de quoi je parle vous allez me demander c'est quoi comme moteur c'est un m52 b28 c'est un 2,8 moteur bm parce que déjà si j'ai une bm je ne mets pas autre chose que bm faut savoir que celui ci vient d'une e39 d'une série 5 donc c'est un 5 28 mais il y avait aussi celui des e36 et e34 si on ne me trompe pas qui sont exactement les mêmes du coup on va faire une petite série enfin une petite série très longue j'espère une série où on va démontrer moteur on est déjà démontré je dirais désossé un peu pour à changer tout ce qui a changé pour que le moteur roule encore pour 20 30 ans facile et toutes les modifs à faire pour que il puisse rentrer dans la e30 je sais qu'il y a plein de monde qui veulent faire un swap qui ne savent pas par où commencer moi-même à la base je ne savais pas par où commencer heureusement j'ai des gens qui m'aident pour l'instant j'ai commandé les pièces elles ne devraient pas tarder à arriver donc tout ce qui a changé je vous expliquerai ça à chaque fois un point par point et je laisse tout d'origine dessus c'est dire que le moteur est actuellement que la direction assistée et la clim ça je laisse franchement parce qu'elle était tellement chaud là la clim tu ressens quand tu as pas donc ce qui veut dire aussi que ça va être encore plus chiant installé qu'il faut trouver un radiateur qui est compatible et qui rentre dans la e30 en sachant qu'on est déjà un bon radiateur parce qu'il faut changer le radiateur de base de celle-ci parce qu'il est le radiateur il faut j'arrête de poser la main sur vous savoir que le radiateur de ce moteur d'origine est pourri il surchaute autant surtout si tu fais du drift ou si tu l'accèrent un peu trop dessus il a du mal j'ai la boîte je laisse la boîte d'origine qui est dessus je vais changer l'embrayage ça c'est sûr ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo c'est enlever la chaîne et enlever le joint de culasse avec la culasse on va envoyer aussi ma culasse qu'elle soit remise à niveau pour savoir que dès que tu change la culasse il faut le remettre c'est mieux le voyez chez un spécialiste ou le faire quand même mais ça je te déconseille et qui puisse te remettre toi niveau quoi 1 ce qu'on parle mécanique mais pas trop tu vois je te parle mécanique dans le large je suis pas non plus mécano on n'a pas du tout du coup on a ici le moteur j'enlève ça du coup on a enlevé déjà le cache j'ai enlevé déjà le cache qui est pas dessus parce qu'il ya tout le joint a changé également pour accéder aussi à la chaîne je veux mettre des petits plans t'inquiète on va faire ça carré que j'étais dit on fait ça pro on le fait pas un pas pro les gros guillaume et guillaume et puis un lit qui ont mis donc ce qui va être le plus chiant enlevé c'est la courroie de la chaîne je t'avoue que j'ai jamais fait ça je pense que je vais appeler quelqu'un pour le faire donc comme tu peux le voir j'ai cassé un petit truc j'ai cassé pendant le transport et ça est déjà cassé de base où ça on va le jeter déjà de base je vais pas le laisser j'ai installé un je vais pas laisser je vais installer un ventilateur électrique ici comme tu peux voir il ya la direction assisté avec un petit une petite durée qui a été coupé parce que quand ils l'ont enlevé il faut savoir que le moteur a été récupéré sur une voiture accidenté du coup on a été pas accidenté de l'avant mais quand même accidenté ou pour l'enlever voise ou couper un peu tout enfin ils ont pas réfléchi donc ils ont sorti je pense que j'ai tout dit sur les trucs importants ces vidéos je pense que ça s'appelait l'épisode 0 parce que ça sert à rien on n'a rien fait du tout sur l'auteur mais je vous ai expliqué au moins ce qui va arriver donc je pense que ça va être une vidéo par semaine ou une vidéo par deux semaines à voir parce que le temps que je reçois les pièces savoir que les pièces je vais importer de pologne pour que ce soit moins cher vous conseillez vraiment d'acheter vos pièces en pologne ou en angleterre c'est beaucoup moins cher après si vous pouvez les faire importer pour pas cher parce qu'après si au final je ferai de port ça vous revient plus cher j'ai peut-être oublié plein de trucs mais je sais plus bien tant pis ça va être mis soit en bas soit ça va être une vidéo à la prochaine vidéo mais les pourlogs eux ils continuent après si vous voulez voir aussi la recherche des pièces comment on les trouve quand je dois les chercher quand je dois emmener le moteur etc voilà j'espère que tu as kiffé cette vidéo et j'espère que tu seras là pour la prochaine let's go ciao tu seras là pour la deuxième let's go ciao j'espère 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 Sous-titrage Société Radio-Canada